... Il n'est pas question d'accepter la déco-localisation des services publics. Ils étaient peu nombreux, mais le cœur y était. Coup de gueule d'une trentaine d'agents contre la direction régionale des finances publiques. En cause, la fermeture du centre d'impôt de Saint-Anne et ses conséquences sur le service rendu aux usagers. Si Saint-Anne ferme, on recevra plus de la moitié des Marseillais sur bord de Prado. C'est considérable. Merci beaucoup madame. Bonne journée. Bonne journée. Les usagers aussi se sentent concernés. Ce matin, certains d'entre eux ont signé une pétition contre la fermeture. Je soutiens le mouvement parce que je ne comprends pas. Maintenant, les gens n'ont plus de services publics. Ils se retrouvent tous seuls, ils vont eux-mêmes. Moi, j'aime bien revenir ici. Il y a les impôts, il y a les hypothèques, il y a plusieurs bureaux qui sont rassemblés. Marseille, centre-ville, ce n'est pas pensable de faire tout ça. Le bras de fer dure depuis bientôt 4 ans. Pour les grévistes, cette réorganisation risque la fin d'un service de proximité. Pour la direction, ces mesures sont nécessaires. Là, au moins, il y aura un point d'entrée unique avec un service spécialisé. Pour nous, au contraire, c'est une amélioration du service rendu à l'usager. Même si la direction évoque une fermeture non définitive, le déménagement est maintenu. Les salariés, eux, attendent une négociation. Faute de quoi, ils pourraient durcir le mouvement. Là vaut mieux là qu'il est le 42aktu. Sous-titrage ST' 501